– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon, mon invité du jour au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, Thomas Rudigoz, bonjour. – Bonjour Raphaël. – Vous êtes le député La République En Marche de la première circonscription de Lyon. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats du soir ? On a vu qu'Emmanuel Macron est arrivé en tête au niveau national, il est aussi arrivé en tête, une très courte tête à Lyon, mais en tête malgré tout avec 31,84% des voix devant Jean-Luc Mélenchon à 31,06%. – Moi je suis satisfait que le président de la République Emmanuel Macron soit arrivé en tête au niveau national et soit bien placé pour le second tour, c'est également le cas à Lyon, donc voilà je ne peux que m'en satisfaire, mais pour autant je ne suis pas du tout à fanfaronner, on a vu quand même des résultats complexes avec des votes très importants pour l'extrême droite, un vote de Mélenchon qui a suffédéré la gauche mais lui-même qui vient quand même d'un courant de gauche radical. Donc le pays est quand même très séquencé, pour ne pas dire fragmenté. Donc par rapport à cela, nous avons donc une campagne de deuxième tour qu'il va falloir mener avec force, avec conviction, pour que le président de la République face à une candidate d'extrême droite soit réélu le plus largement possible, parce qu'il n'est pas possible, imaginable, que dans notre pays, que nous soyons dans une possibilité d'avoir une candidate d'extrême droite qui arrive au pouvoir pour les cinq prochaines années. Pour vous, elle peut gagner ? Rien n'est impossible, je pense qu'il faut là-dessus être lucide. Elle a amélioré son score par rapport à la dernière fois, elle a d'une certaine façon une réserve de voix. M. Zemmour, avec toute cette droite radicale qu'il représente, a clairement appelé à voter pour Marine Le Pen. M. Dupont-Aignan, comme la dernière fois, a fait de même. Donc oui, je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'un résultat catastrophique. Donc pour cela, il faut rester concentré, il faut aller sur le terrain. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec mes militants, mes amis, tout de suite dès ce début de semaine et pendant les 15 jours qui viennent. Et je sais aussi que le président de la République, enfin je sais que le candidat Emmanuel Macron, va faire de même dans les prochains jours. Alors est-ce que vous pouvez aussi nous traduire son discours d'hier ? C'est qu'il a appelé à de nouvelles formes politiques. Ça a été apparemment une main tendue à différentes forces politiques républicaines. On n'a pas bien compris ce qu'il voulait inventer. Je pense qu'il va le préciser. Moi-même, j'ai écouté comme vous. Je n'ai pas eu d'autres informations de la part de l'entourage d'Emmanuel Macron. Je pense que là, dans les prochains jours, il va y avoir... D'ailleurs, il est sur le terrain dès aujourd'hui. Il va avoir, ce que j'ai compris également de par son entourage, c'est qu'il va faire là aussi tous les jours quasiment du terrain, des rencontres, des expressions devant la presse. Donc je pense que vos collègues, vous-mêmes, vous aurez l'occasion de pouvoir lui poser un certain nombre de questions pour qu'il précise cela. Mais je pense que c'est dans l'esprit qu'il a toujours eu, depuis la création d'En Marche, c'est du rassemblement, du faire du ni droite ni gauche, de rassembler des gens de la fois de la droite modérée, de la gauche modérée, du centre, des écologistes, pour créer ce nouveau mouvement. Donc je pense qu'il va aller continuer dans ce sens-là, parce que, encore une fois, je suis persuadé, je suis intimement persuadé, moi qui viens du centre, que c'est la meilleure façon de gouverner notre pays. Ce qu'on constate au niveau national, et c'est encore peut-être plus vrai à Lyon, c'est que, clairement, il a mordu sur l'électorat de droite, il a mordu sur l'électorat de Valérie Pécresse, qui était annoncé comme tel. Il a aussi fait une campagne, finalement, assez à droite, au premier tour. On voit des figures de droite de l'agglomération, comme Alexandre Vincendet, le maire de Rieux, LR, qui a dit, dès hier soir, qu'il ferait campagne activement pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un rééquilibrage sur le deuxième tour, et que cette fois, il fasse campagne à gauche ? Il y a des personnalités de gauche qui l'ont rejoint aussi. Je tiens à rappeler quand même François Réves-Savème l'a rejoint. Marisol Touraine, qui est venue en meeting à Lyon, a également rejoint Emmanuel Macron. Et effectivement, il y a une aspiration pour une gauche modérée d'avoir un certain nombre de signes, de gestes, de propositions par le candidat Emmanuel Macron. Et j'espère, enfin j'attends que le président, qu'Emmanuel Macron le fasse dans les prochains jours. Même si, je pense qu'on n'a pas déjà assez explicité ce qu'il y a déjà dans le programme. Il y a juste une mesure qui aurait pu être portée depuis longtemps par des forces de gauche, c'est les aides sociales à la source. C'est-à-dire que comme on a créé l'impôt sur le revenu à la source, nous souhaitons, Emmanuel Macron souhaite faire, pour les personnes qui ont droit à des allocations sociales, qui ont le droit au RSA, qui ont le droit à l'allocation adulte handicapé, mais qui ne le savent pas, qui ne l'ont jamais demandé, et cela représente des centaines de milliers de personnes, et bien ces personnes-là, dorénavant, l'État leur versera directement, grâce aux différents fichiers dont bénéficie l'État, pour que ces personnes qui ont droit à de telles aides aient enfin le droit de les toucher. Et ça, c'est une mesure très sociale, une mesure de gauche, et cela n'a pas été assez dit pendant cette campagne, mais il y a toute une autre série de mesures qu'il faut que nous explicitions, parce qu'effectivement, je souhaite que l'électorat de gauche soutienne Emmanuel Macron pour empêcher Marine Le Pen, candidate d'extraite droite, d'arriver au pouvoir. – Est-ce qu'il y a des leçons locales à tirer de ce scrutin, et notamment peut-être à Lyon des 7,67% faits par Yannick Jadot ? – Écoutez, chacun aura à faire son introspection, effectivement, c'est assez surprenant de voir que la ville de Lyon et la métropole de Lyon, qui sont dirigées par des élus écologistes, leurs candidats soient aussi bas. Moi, il y a une chose qui m'a marqué pendant cette campagne, quoi qu'il en soit, ça n'explique pas tout, ça n'explique pas obligatoirement le mauvais score de Yannick Jadot sur Lyon et la métropole, mais c'est l'absence de campagne faite par Grégory Doucet et ses équipes, ou Bruno Bernard et ses équipes. À part quelques endroits où ils ont un petit peu, je veux dire, une présence très forte, dans l'est de la ville de Lyon, mais moi, par exemple, dans ma circonscription, je n'ai quasiment jamais vu les élus et les militants écologistes, quasiment jamais vu. À côté de ça, j'ai vu d'autres candidats. De gauche, j'ai vu les candidats, enfin, les militants communistes, j'ai vu beaucoup les militants de la France insoumise, mais donc, voilà, à un moment donné, on ne peut pas faire campagne. Il y a quand même une traduction, même si les élections présidentielles sont très gérées par le national, c'est la médiatisation nationale qui joue beaucoup, mais il y a quand même un travail de terrain, j'ai toujours cru dans le terrain, et quand on ne va pas chercher les voies après les voies, on peut se retrouver avec des résultats aussi calamiteux pour le candidat écologiste. – Alors, la mauvaise nouvelle pour vous, en revanche, c'est que dans la première circonscription, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête, Emmanuel Macron n'est que deuxième, et puis quand on regarde le rapport de force électorale, votre circonscription penche clairement à gauche. – Alors, ma circonscription, si on regardait les résultats précédents aussi des élections précédentes, il y avait déjà cette tendance-là. C'est vrai qu'en 2017, nous avions avec Emmanuel Macron une large avance dès le premier tour. Néanmoins, le résultat est très serré. Il y a 350 voix d'écart entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon en faveur de Jean-Luc Mélenchon, il est vrai, pour le premier tour. Maintenant, il y a une campagne de deuxième tour, et puis il y aura une campagne des législatives. Et là, sur une campagne des législatives, l'apport personnel du candidat est extrêmement important. Donc je reste très confiant, mais ça montre, et réellement, qu'il y a un gros travail de terrain à faire pour les prochaines semaines. – On parlait de l'apport personnel, mais on dit beaucoup au contraire qu'aux législatives, n'importe qui, avec la bonne étiquette, peut gagner l'élection. On avait vu la dernière fois quand même qu'il y avait eu une vague macroniste, et sans leur faire injure, beaucoup de parlementaires avaient été élus et qui étaient très peu connus sur leur territoire. – Oui, quand il y a des vagues. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura, puisque vous parliez de l'avance de Mélenchon, est-ce qu'il y aura une vague mélenchoniste aux élections législatives ? Donc je peux espérer que le président de la République gagne le deuxième tour, très nettement, que derrière, ça apporte une certaine dynamique pour les candidats à la République en marche, et donc derrière, sans parler de vagues, et plus le bilan, plus la personnalité des uns et des autres, eh bien cela fasse une nette différence pour les élections législatives. – Vous attendez malgré tout une majorité plus resserrée que la dernière fois ? – Je pense qu'il faut être très lucide, très modeste, il faut mener campagne pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, ensuite pour les législatives, faire du terrain, expliquer, présenter notre programme auprès du plus grand nombre, parce qu'effectivement, ça ne sera pas aussi simple que la dernière fois. Maintenant, je suis assez, quand même, raisonnablement confiant. Moi, j'espère qu'Emmanuel Macron gagne ce deuxième tour de façon très nette, et pour cela, il va falloir faire une belle campagne, une campagne de terrain, et ensuite, pour les législatives, j'ai envie de dire, il y aura une certaine logique pour que cela se passe de la même façon. – La dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron avait un peu dit, j'ai été élu, mon projet est légitime, on avance sans se soucier des contestations, ou sans se poser la question d'une légitimité politique pour le faire. qui pensait que son élection le rendait légitime, ça s'était un peu heurté au mur des gilets jaunes. Est-ce que la gouvernance devra être différente cette fois-ci ? – Effectivement, maintenant, de plus en plus, on le voit, malgré une élection, derrière, il peut y avoir toute une série d'événements qui requestionnent la légitimité de la personne élue. C'est quand même assez complexe, parce que quand vous avez eu un résultat positif, une élection, derrière, vous devez appliquer votre programme. Néanmoins, effectivement, de par les mouvements de société que nous connaissons, aussi de par le désintérêt d'un grand nombre de nos concitoyens, on ne peut pas se satisfaire, encore une fois, du taux d'abstention d'hier, qui est plus important que la dernière fois, même s'il est peut-être moins catastrophique qu'on le présageait. Donc, cette France qui ne vote plus, il faut en tenir compte. Donc, pour les grandes réformes, que ce soit par exemple la réforme de la santé, ou la réforme de l'école, les deux grands chantiers qu'a annoncés Emmanuel Macron pour le prochain quinquennat, il a dit qu'il lancerait une large, comment dirais-je, concertation, un grand débat citoyen pour associer l'ensemble des forces vives du pays, mais pas juste les forces classiques, c'est-à-dire les syndicats, patronaux, salariés, mais aussi le monde associatif, mais aussi, par exemple, pour l'école, les représentants des parents d'élèves, les représentants des services associatifs qui interviennent sur le périscolaire. Donc, il a la volonté d'associer le plus largement possible pour ce prochain quinquennat, pour les grandes réformes qu'il veut mener. Excuse-nous, mais quand on parle de grands débats du côté d'Emmanuel Macron, on a plutôt l'impression qu'il fait un grand brainstorming, qu'il associe beaucoup de gens, c'est ce qu'il a fait sur le climat lors du premier mandat, mais à la fin, c'est lui qui décide et ce qu'avait proposé la Convention climat, globalement, il ne l'a pas appliqué. Sur le grand débat, par exemple, après les Gilets jaunes, il a tenu compte de ce qu'il a entendu puisque c'est derrière qu'il a pris un certain nombre de mesures justement pour améliorer le pouvoir d'achat, comme l'a pris Macron. Sur la Convention citoyenne sur le climat, il y a eu un grand polémique sur le fait qu'il n'a absolument pas repris ce qu'ont proposé les citoyens. Je crois qu'il a quand même repris un certain nombre de mesures, peut-être pas toutes celles qui étaient attendues. Et sur les questions climatiques, on le voit néanmoins, sur ce qui a été dit lors de ce grand débat, un certain nombre de ces mesures ont été reprises dans le programme actuel. Encore une fois, maintenant, je pense qu'Emmanuel Macron a pris conscience de la fracture de notre société et de cette France qui ne va plus voter et qui, là aussi, représente près de 25% de nos concitoyens, ce qui est colossal. Et donc, il faut tenir compte de ces gens-là. Il faut continuer à discuter, à échanger. Et ce sera un des marqueurs, j'en suis persuadé, du prochain quinquennat. Thomas Redigoz, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. et puis je vous dis à demain. Merci.